Bienvenue dans cette vidéo consacrée au module base de LibreOffice. Nous ne disposons pas de contrôle en onglet dans les formulaires. Nous allons voir comment, en quelques minutes, passer d'un formulaire comme celui-ci, créé avec l'assistant, par client les factures, à un formulaire comme celui-ci, ou encore celui-ci avec des boutons. Commençons par afficher les caractères non-imprimables par le menu ou encore par le bouton de la barre d'outils. Un formulaire est à la base un document réacteur ne contenant au départ qu'un seul paragraphe. Par l'atout centré, nous ajoutons autant de paragraphe que nécessaire pour atteindre le bas du formulaire. Sélectionnez la première partie, puis insertion section, remplaçons le nom par défaut, client inséré. Procédons de même pour le bas du formulaire. Insertion section et renommons par exemple facture. Pour créer nos boutons, nous insérons un hyperlien. La cible est dans le document lui-même. Section client. Notez la syntaxe de l'URL. Nous désirons un bouton avec comme texte, par exemple, client pour le premier bouton. Ces contrôles sont créés par défaut, ancrés comme caractères, et nous les ancrons à la page pour pouvoir les déplacer plus facilement. Créons notre deuxième bouton. Dans le document, je veux pointer vers la section facture qui sera de forme bouton avec comme libellé facture. Positionnons ce contrôle et pour cela, nous l'ancrons d'abord à la page de manière à pouvoir le positionner exactement à côté de l'autre contrôle. Ensuite, nous pouvons bien sûr copier ces boutons puis les coller de manière à les rendre disponibles pour la première section. Peut-être les adapter. Passons en utilisation. Client, facture, client, facture. Le reste n'est qu'à faire de présentation. Un dernier truc, passer en mode utilisation, comme ici, puis enregistrer le formulaire, permet de mémoriser la présentation, la taille du formulaire. Si je ferme le formulaire et que je le rouvre, la présentation est gardée. Le reste peut être amélioré, notamment avec l'utilisation de couleurs, comme dans cet exemple, qui permet de renforcer l'effet de changement de page. Merci.